Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Visonneau et je suis le metteur en scène de la trilogie du vivant de la compagnie du tout vivant. Nous sommes le 1er avril 2022 et aujourd'hui c'est une date très importante pour moi, pour nous, pour toute l'équipe de la compagnie du tout vivant parce que c'est la création de un travail de fourmi, le spectacle qui clôt la trilogie du vivant, commencé il y a trois ans par la création du spectacle Voler, Prends deux ailes, qui s'est poursuivi avec la création la saison dernière de Pourquoi le saut des baleines et qui s'achève aujourd'hui à Mios, où on se trouve, et où on présente un travail de fourmi dans le cadre du festival Le Bazar des mômes. Qu'est-ce que tu fais ? J'insecte. Du quoi ? J'insecte. Du verbe insecter. Du latin insectuser. Ah, je vois ! Aussi méticuleux que la coccinelle qui coccinellise son chemin en menthe douce. J'insecte. Ou l'abeille qui arénise autour de sa ruche. J'insecte. Personne ne se rend compte. Un travail de fourmi, qu'est-ce que c'est ? C'est un spectacle sous forme de fausse conférence théâtrale sur le monde des fourmis. Qu'est-ce que les fourmis ont à nous apprendre ? Comment ce monde s'organise ? C'est un spectacle porté par deux comédiens au plateau, Frédéric Perrigaud et Lise Servière, qui vont en une heure raconter, avec les moyens du bord, de manière assez drôle, très documentée aussi, le monde incroyable des fourmis. Frédéric Perrigaud, c'est lui qui jouait déjà dans Voler, Prends deux ailes, qui était le premier spectacle de la trilogie du vivant, qu'on a créé il y a trois ans au Théâtre de la Mégisserie, scène conventionnée de Saint-Junien, et qui depuis trois ans voyage dans la Nouvelle-Aquitaine et ailleurs, et qui est encore en tournée. C'est un spectacle pareil, sous forme d'une vraie fausse conférence sur le monde des oiseaux. Qu'est-ce que les oiseaux ont à nous apprendre ? Qu'est-ce qu'ils révèlent de nous ? Et c'est un spectacle qui a tissé ce lien avec le public autour de cette question centrale, comment le vivant s'organise et comment nous, en fait, on s'organise autour de lui. Il y a le vent qui fait vibrer les branches et dévier les trajectoires. Si l'hirondelle apporte le printemps, pourquoi les cigognes n'apporteraient pas des bébés ? Il y a des œufs qui ont presque la forme des yeux. Avec les yeux, on regarde le ciel, et dans le ciel passent les oiseaux. Il y a leur chant et le son de leur battement d'aile. J'écoute, en oubliant le battement de mon cœur. Ça m'a donné envie de poursuivre cette exploration de vivants avec un second spectacle, Pourquoi le saut des baleines, qui est joué par Augustin Mullier, et avec la présence de Sophie Bataille au plateau, et qui fait des grandes peintures en live pendant le spectacle. Là, c'est se questionner sur le saut des baleines, pourquoi les baleines sautent dans l'océan. C'est un texte de Nicolas Cavallès. Et pareil, sous la forme d'une pseudo-conférence, très théâtralisée. Il y a des musiques aussi qui ont été créées pour le spectacle de Michael Martin. On se questionne sur cette question métaphysique, pourquoi les baleines sautent ? Parce que c'est un vrai sujet scientifique. Mais on en tire une substance aussi philosophique. C'est pour nous l'occasion de réfléchir sur le bon, et sur l'inutile, et sur aussi l'absurde. Pourquoi on veut toujours mettre une signification sur des choses ? Et ce spectacle voyage depuis un an maintenant. Il va beaucoup voyager cet été, et puis la saison prochaine en Nouvelle-Aquitaine. Mesdames et messieurs, vous avez la chance de vous trouver sous une baleine à bosse de 15 mètres de long. Que la nature les ait dotés de dents ou de fanons, qu'ils mesurent 3 ou 15 mètres de long, qu'ils pèsent 100 kg comme certains dauphins, ou 100 tonnes, comme la baleine du Groenland et le Rorcal bleu, la grande majorité des cétacés sautent de temps en temps ou souvent hors de l'eau. Et un travail de fourmi, c'est ce pour quoi on est là, aujourd'hui, à Mios. C'est ce spectacle, ce tout nouveau né, dans la compagnie du tout vivant, porté par Frédéric Perrigaud, Élise Servière, qu'on vient de tester à l'instant en scolaire, avec 3 classes de 6e, et qui maintenant va partir en tournée. On a beaucoup de dates dans le printemps et dans l'été. Et ce qu'on vit là, en ce moment, c'est assez incroyable, parce que c'est le début de l'aventure, et on sent qu'il y a énormément de choses qui se provoquent, parce que les gens connaissent très très peu de choses sur le monde des insectes, des fourmis. C'est un monde qui nous fait peur, c'est un monde qui nous fascine aussi, parce que c'est le monde de l'infiniment petit. On ne se rend pas compte que, sous nous, il y a énormément de choses, et que les aventures, on n'a pas besoin de les trouver très 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 loin de chez soi, parce qu'on rêve tous de partir, en ces temps encore plus, de partir loin, de prendre l'avion, de voyager. Mais en fait, il suffit d'ouvrir la fenêtre, d'aller dans n'importe quelle lande de terrain en friche, pour rencontrer un monde incroyable, peuplé de créatures extraordinaires, les insectes, et plus particulièrement les fourmis. Et là, on est tout excité, puisque dans quelques heures, dans deux heures exactement, on rencontre pour la première fois le tout public. Et ça va être assez merveilleux de enfin pouvoir confronter nos recherches mermécologiques. Et je dis bien mermécologiques, et vous saurez pourquoi, quand vous viendrez voir le spectacle, et toutes nos aventures, notre petit travail interne de fourmis à nous, avec les spectateurs. Merci à tous, à bientôt, au hasard d'une représentation, qu'on joue dehors, dedans, dans un lieu naturel dédié, dans une salle des fêtes, dans un théâtre. Le but de ces trois formes-là, c'est d'être tout terrain. On n'est pas la compagnie du tout vivant pour rien, c'est s'intéresser à tous les vivants, pour tous les vivants, c'est aussi les trois formes familiales, et rendre vivant tout, en essayant en deux cas de le rendre accessible, compréhensible, allier pédagogie, art, sensible. Donc, à très vite, pour la suite de cette aventure, qu'on partagera ensemble, je l'espère, bientôt. Sous-titrage ST' 501